Bonjour à tous, merci de votre fidélité à l'émission qui parcourt le temps musical et vous dévoile les secrets des chansons. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à Je suis un homme. Mais quel homme ? Celui de la chanson de Michel Polnareff, sortie en 1970, que vous devez tous connaître, celui d'un autre morceau à succès de Zazie, dévoilé en 2007, ou celui moins connu d'Arnaud en 1999. Le fait de rapprocher ces trois morceaux pourrait relever de l'anecdote, mais je crois au contraire que tout cela fait sens, car ces trois artistes, qui ont chacun écrit les paroles de leur Je suis un homme respectif, y donnent leur vision de ce qu'est être un homme aujourd'hui. C'est le morceau de Zazie qui a finalement eu mes faveurs pour ce hit story. Et il y a pu y avoir confusion pour ce tube de 2007. Confusion entre l'homme et l'être humain, celui que l'on a longtemps appelé l'homme avec un grand H. C'est bien de l'espèce humaine dont il s'agit dans cette chanson. L'homme et son évolution sont au cœur de ce morceau. Zazie expose son point de vue pessimiste sur la nature de l'homme et son attitude envers le monde. Elle y fait également une critique du capitalisme et de la société de consommation, pur produit de consommation, de la nature égoïste de l'homme. Je suis un homme au cœur de Lyon, je fais le monde à ma façon. Et également de l'intolérance dont il peut faire preuve. Tout ceci aboutit à d'inévitables résultats négatifs qu'elle expose dans la chanson. Une nouvelle fois, Zazie se montre une artiste engagée, du moins concernée par la dégradation du monde, causée par la nature de l'être humain. La chanson a dû interpeller le public car elle a connu un beau succès en France, mais également en Belgique. Elle a été aussi nominée au Victoire de la musique 2008 comme chanson originale de l'année. La chanson a dû interpeller le public car elle a connu un beau succès en France.